... On a fait une bonne réunion parce qu'on a levé l'équivoque qui passait entre nous et l'ICG. Ce n'était pas une grève, mais c'était un arrêt de travail par rapport à des difficultés. Le coordonnateur nous a rassurés, il nous a promis de nous donner 2 milliards et le reste, après, il va avoir ce schéma de financement pour qu'on puisse en sortir. L'État, il est en train de faire des gymnastiques. Pour le moment, il a vu le budget et tout ça. Il lui a donné 2 milliards et une promesse encore. Ça veut dire que, alors, momentanément, il peut recevoir encore d'autres financements en attendant le LFR. Est-ce qu'on peut dire que ces 2 milliards vous arrangent ? Non, on n'a pas le choix. On est des partenaires. On est des patriotes. On est obligé de s'en tenir à 2 milliards pour le moment, mais ça ne suffit pas. Il nous a rassuré, il nous a dit qu'actuellement, il ne s'en arrête pas à 2 milliards. Il est en train de voir avec son ministre de Tchétuel, avec le ministre des Finances, pour trouver une solution définitive pour tout ça. Il a ouvert ses portes. On est en train de voir. Il nous a dit qu'à chaque moment, on peut venir à ses bureaux pour discuter. En discutant, on peut trouver des solutions heureuses. Comme ils vous l'ont dit, il y a eu effectivement des discussions autour d'un mouvement de débrayage. Parce qu'ils ont clairement indiqué que ce n'était pas une velléité de grève, mais qu'ils faisaient face à des difficultés d'exploitation, notamment de fournitures de carburant, qui a pu entraîner quelques défaillances dans le système. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que nous formons une même famille. Les concessionnaires font son partie intégrante de l'UCG. Donc nous avons discuté et nous avons trouvé un point d'accord. Un premier à compte sera fait aujourd'hui et on continuera les discussions avec des autorités compétentes. En l'occurrence, notre ministre de tutelle, M. Abdoulaye Seydoussou, et son collègue ministre des Finances, pour que dans le cadre des prochaines lois de finances, on puisse avoir des injections supplémentaires. mais il est important de souligner que cette situation découle tout simplement de deux choses. De l'augmentation, de la forte augmentation du volume de déchets collectés, qui a forcément une incidence sur leur niveau de facturation, mais aussi de l'augmentation de leur taux de facturation en 2021. Donc ces deux effets combinés ont eu un impact significatif sur leur trésorerie, mais on a pris conscience de tout ça et les autorités vont trouver une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada